Salut à tous, c'est Duelman pour Duelon.tk Alors dans le cadre du test du Nokia N8 j'ai décidé de vous faire un test de l'USB ON THE GO Pour commencer, il faut connecter le câble à la prise micro USB du téléphone Comme ceci Ensuite, il faut déverrouiller le téléphone En haut, vous ne voyez pas, mais il y a l'icône USB qui clignote Je clique simplement dessus, il y a marqué USB Quand je clique dessus, il y a marqué accéder à la carte mémoire du téléphone à partir de l'autre appareil On va faire tout un série de tests Pour commencer, on va faire un truc simple C'est une clé USB classique Je viens de la brancher On attend, j'ai un ordre fixé qui s'ouvre Et là, on va envoyer USB de disque USB de disque, je ne sais pas Attends, je vais faire un petit focus Voilà, ça va mieux Et donc, voilà, il apparaît avec Libre 192,7 des mots de Libre Voilà, on peut ouvrir Accéder à ma musique qui est dessus Par exemple, j'ai de la musique là, bien entendu Et par exemple, là, j'accède à des morceaux de Bob Dylan Et je ne vais pas en ouvrir un Voilà, donc ça marche parfaitement bien Donc, franchement, pour la clé USB, c'est parfait Je ne teste qu'une Donc là, je clique, je retire l'appareil Et je peux l'enlever Donc là, je ne teste qu'une musique Mais j'ai déjà testé Je vous garantis que les photos et les vidéos Ça marche parfaitement bien aussi Ensuite, on va faire un autre test Attendez, il faut que je la retrouve Voilà, c'est bon Voilà, désolé, je ne trouvais plus la micro SD Cette micro SD, pardon Je vais la mettre dans un lecteur de micro SD Ou USB Oups, si je ne vais pas en le bon sens, ça va se qu'il n'a pas fonctionné Et je vais le connecter à son tour Voilà, ça Oups, pourquoi il est resté sur Bob Dylan ? Je ne sais pas Pourtant, je l'avais bien déverrouillé Bon, voilà, no name Attendez Voilà, j'ai encore fait un focus Je regarde Vous voyez, ça marche parfaitement bien Il y a tout ce qu'il y a Et bien, tiens, justement J'ai dedans Tiens, c'est dans l'avion Qui est un film américain que je vous conseille D'ailleurs, la lumière, la petite lettre s'allume Pour montrer que ça fonctionne Et c'était un Vivix Pour vous prouver Je ne vous avais pas montré avec ça Mais pour vous prouver que ça marche bien avec les vidéos Oh, pas de son Étrange Pourquoi il n'y a-t-il pas de son Donc là, ça charge très vite Mais il n'y a pas de son C'est très étrange Je vais le relancer Là, ça marche Mais Ça marche bien Mais quand on passe Ça a l'air de couper le son Parce que ce n'est pas le film qui est comme ça Je le connais bien, le film Il n'est pas un premier film Ah, voilà Il met juste du temps à charger J'ai l'impression, le son Donc il faut juste attendre On va essayer de mettre en pause Alors On va attendre un peu Donc il semblerait que l'image charge très vite Plus vite que sur un truc dans la mémoire interne d'ailleurs Mais Par contre, au niveau du son Ça n'a toujours pas l'air de charger C'est très étrange Donc là, les couleurs ne sont pas très bonnes à la caméra Pourtant, en réalité, l'image est très très bonne Je ne le cache pas Bon, on va arrêter Mais voilà Je peux accéder bien à tous mes trucs Un doodle jump Ah, photos Alors, attends Je vais vérifier que ce n'est pas des photos privées Si, c'est des photos privées Mais il y en a certaines Que je pourrais potentiellement vous montrer Bah tenez, voilà Notamment une du Mont-Blanc Avec le pinch to zoom Qui fonctionne très bien Même dans ce mode Mais comme je l'expliquais dans le test global du N8 Si j'y vais comme un bouin Ça ne marche pas très bien Quoique là Ça ne marche pas très bien Mais ça marche mieux que dans une photo dans la galerie Étrangement Voilà Donc, je vais le déconnecter Pour le déconnecter, simplement cliquer sur la barre de notification Et retirer la paille USB Ça se fait très vite Et voilà Ah, je vais peut-être mettre les deux mains Ça ira peut-être mieux Voilà Alors, un truc absolument incroyable J'ai réussi A connecter A recharger Un vieil iPack H1900 Series Qui fonctionne encore Par exemple Là, j'ai la batterie Alors, je vais le mettre dans Système d'alimentation C'est un vieil appareil Mais qui tourne toujours aussi bien C'est plutôt au goût du jour Et la mémoire flash Qui se supprime Tout est supprimé Quand vous l'éteignez Quand il n'y a plus de batterie Non merci Alors, un truc fou Regardez bien Ce que je viens de brancher C'est un câble Avec plein d'embouts Au bout Pour recharger Plusieurs choses Notamment Un embout de PSP Qui permet également de charger ça Parce que c'est un adaptateur spécial Je le branche Et regardez bien La batterie se recharge Et c'est symbolisé Par le clignotement en haut Et c'est marqué là C'est absolument incroyable Je peux recharger Mon iPack Je ne sais pas comment on dit Grâce au N8 Mais truc étrange J'ai l'impression Que le N8 Il m'a marqué Connecter le câble A l'appareil C'est à dire Comme si Il fournissait de l'énergie Mais le N8 Tant que S'il n'y avait pas de connexion de données Il couplait la connexion Voilà Donc c'est assez étrange Mais elle charge bien Et ça marche également Avec une Sony PSP Alors la PSP J'ai vraiment une preuve Que ça la recharge Pourquoi ? Parce que la PSP Elle a bien entendu une batterie Mais elle est amovible Donc je l'ai au préalable enlevée Comme c'est marqué Comme on voit ici Et la batterie A deux circuits D'électrique Deux circuits électriques Qui font que c'est possible De jouer sans la batterie Et donc Il est possible de jouer A la PSP Grâce Là c'est la batterie A l'intérieur du N8 Qui alimente la PSP Voilà Je remette la batterie Parce que je ne sais pas Si ça va fonctionner Si je vais vous faire mon test Oups Ce n'est pas la PSP Qui est tombée C'est la batterie Je vous rassure Voilà Donc là Je viens de démarrer Enfin je démarre la PSP Traditionnellement J'ai envie de dire Via le Via le Vers la batterie Et là je vais le connecter Uniquement en USB traditionnel Je vais refaire un focus En grand Voilà C'est un petit peu mieux Je le branche L'appareil se met directement En connexion USB Automatiquement Et Alors du côté du N8 Je vais couper Une seconde Pour vous faire un focus Bon là Il y a plutôt Quatre ou cinq secondes Mais c'est bon Merci de patienter Je n'avais jamais testé Encore avec la PSP Et a priori Ça ne fonctionne pas Merci de patienter Si tu as remarqué Sur la PSP Vous ne voyez pas Mais L'appareil Non supporté Déconnecté l'appareil Donc la PSP Ne passe pas Enfin sa carte mémoire En tout cas Voilà Je n'ai pas d'autre appareil À moins Une dernière chose Que j'ai testé Et qui marche Admirablement bien Qui peut être Très pratique également C'est Attendez 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 Voilà Ceci Ceci est une souris USB traditionnelle Je la branche Clac On voit tout de suite Alors il y a un faux contact Dans le fil Ce n'est absolument pas le N8 C'est la souris Qui est abîmée Mais quand En général Appareil Non je suis parti Si si c'est supporté J'ai déjà testé mon vieux Bon Là elle fonctionne La souris Enfin elle a l'air Voilà Ça va être très dur Attendez Voilà Et vous voyez Ici on voit la souris Donc là Je bouge Là elle ne bouge pas C'est étrange C'est peut-être la souris Qui bug Je n'ai pas l'impression Qu'elle soit le N8 Mais ça a marché juste avant Donc c'est très étrange Je vais la déconnecter On va la reconnecter Ça s'allume Elle apparaît mais elle ne fonctionne pas Mais d'habitude elle fonctionne tout le temps Donc c'est assez étrange Oui je bouge là Et pourtant Bon Là ça n'a pas l'air de marcher Mais je vous garantis Que les autres fois Où je le faisais Ça fonctionnait Donc C'est dommage Mais Tant pis pour vous J'ai envie de dire Voilà Bon Je crois que j'ai fait A peu près le tour Des appareils Que j'ai Enfin j'en ai plein d'autres Mais dans les trucs Parce qu'il me manque Quelques câbles Pour faire le test Tout de suite Je cherche un peu autour Mais je ne vois pas Ce que je pourrais faire d'autre Bon voilà J'espère que Donc en conclusion L'USB host Sur le N8 Fonctionne très bien Et c'est une très bonne chose C'est quand même incroyable Qu'on puisse alimenter Une PSP Grâce à la batterie du N8 C'est à dire que Vous avez Une batterie portable Ce qui est quand même incroyable C'est comme si Oui C'est comme si Vous aviez une batterie portable Intégrée Ça va faire de la concurrence A Proporta Je crois Qui fait une batterie Turbo chargeur Avec des 1000A Bon bien sûr Il y a 1200mAh Vous n'allez pas pouvoir Faire grand chose Mais La batterie De la PSP Fait également 1200mAh Donc bien sûr Quand vous le démarrez Il serait quasiment possible De charger complètement Une batterie de PSP Grâce à votre N8 C'est quand même Assez intéressant Surtout si vous êtes vraiment Un geek Et que vous préférez La N8 A la PSP Vous préférez La PSP Au N8 Pardon Donc voilà C'était un article Pour Duelman.tk Et je vous dis A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada